coucou bonjour tout le monde moi c'est Reza dans le site de reprendre à vous différentes questions, conseils et différentes méthodes qui existent en 2020 ou en Allemagne j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai reçu tellement de questions où est-ce que tu viens en Allemagne quelles sont les différentes méthodes qui existent en 2020 ou en Allemagne quelles sont les questions sur les nouvelles procédures les nouvelles méthodes que beaucoup de gens ne connaissent pas encore quoi donc si tu veux venir à Allemagne cette vidéo te concerne reste connecté et on se retrouvera après le générique Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau abonne toi et clique sur la cloche des notifications après que tu es informé de mes nouvelles vidéos bon avant le générique je disais tantôt que j'ai reçu tellement de questions du genre Où est-ce que tu viens d'Allemagne s'il te plaît je veux vous rajouter pour venir en Allemagne quels sont les différentes procédures qui existent en 2020 pour voyager parlez-moi un peu de nouvelles méthodes qui existaient là encore j'ai appris qu'il y a ci j'ai appris qu'il y a telle méthode maintenant Où j'ai fini avec le code je ne trouve pas le travail et tout vous savez vous pouvez avoir de l'argent pour voyager mais vous n'avez pas la bonne information vous pouvez avoir de l'argent mais vous ne savez même pas comment vous allez vous prendre pour commencer le dossier ou bien comment vous allez vous prendre pour faire votre dossier de manière consistante et à avoir votre visa il existe deux grandes catégories de visa pour venir en Allemagne nous avons le visa court séjour et le visa long séjour mais en 2020 nous avons six méthodes y compris une nouvelle méthode pour voyager donc nous avons débuté par le visa court séjour le visa court séjour regroupe le visa pour les affaires le visa pour les vacances par exemple si vous avez une invitation vous pouvez voyager et venir pour vos vacances du coup vous ne rentrez plus beaucoup de gens voyagent par cette manière par cette méthode là je connais tellement de gens qui sont venus par cette méthode ils sont venus par cette méthode et ils ne sont plus rentrés donc ça c'est le visa pour ce jour maintenant parlons du visa long séjour que je trouve très 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 intéressant parce qu'il comprend la nouvelle méthode que beaucoup de gens ne connaissent pas encore et c'est l'occasion pour vous de profiter de ce faire pour demander le visa voyager avant que cette méthode ne soit vulgaire et qu'on commence un peu à limiter le nombre de visas bloquer le visa via cette méthode de là ou quoi donc débutons pas de tout parce que tout le monde connait déjà le visa étudiant donc vous pouvez voyager et venir en Allemagne comme étudiant ça tout le monde le sait la seconde méthode c'est le visa open machine c'est à dire en français c'est le le babysitting c'est à dire vous venez vous occupez les enfants d'une famille allemande et en contrepartie on vous paie la fin du mois et après la fin du mois c'est le jour open après la fin du mois c'est le visa open vous pouvez rester pour étudier mais vous fait une formation c'est de ce que je trouve très intéressant quoi et vous pouvez trouver les familles sur les sites payants ou les sites non payants donc ça c'est aussi une méthode pour voyager et venir en Allemagne et je la trouve aussi très intéressante la troisième méthode c'est le regroupement familial c'est à dire tout ce que tu as ton conjoint qui vient d'Allemagne ton père qui vient d'Allemagne, ta mère qui vient d'Allemagne, ton mari qui vient d'Allemagne, ta femme qui vient d'Allemagne vous pouvez faire ce qu'on appelle le regroupement familial c'est à dire regrouper la famille regrouper la famille donc vous pouvez demander un visa de regroupement familial parlons maintenant des nouvelles méthodes comme toujours on garde le meilleur pour la fin bon la deuxième méthode qui existe est un deuxième pour venir en Allemagne vous pouvez venir en Allemagne pour faire une formation c'est possible, faire une formation dans les domaines dans lesquels les Allemands ont besoin de main d'oeufs et c'est beaucoup plus dans le domaine de la médecine c'est à dire le grand conflit on appelle ça en français je crois l'infuméré donc vous pouvez venir en Allemagne pour faire une formation dans ce domaine et demander directement le visa à partir du Cameroun et il vous faut un nouveau regroupé de deux coups de langue donc ce sont les nouvelles méthodes que beaucoup ne connaissent pas encore et la méthode suivante c'est venir en tant qu'employeur qualifié je m'explique donc si vous travaillez au Cameroun ou bien dans un pays africain ou bien dans un pays quelconque qui n'est même pas en Allemagne un pays quelconque dans le monde dans le domaine de l'ingénierie par exemple parce que c'est un des domaines dans lequel les Allemands ont vraiment besoin de beaucoup de bouteufs donc et que vous avez accumulé de l'espérance professionnelle et que vous voulez voyager pour venir en Allemagne vous pouvez demander un visa en tant qu'employeur qualifié et beaucoup de gens utilisent ces méthodes là parce que je connais beaucoup de gens aussi qui sont venus par ces méthodes ce sont les méthodes que beaucoup ne connaissent pas encore et c'est une occasion pour vous d'en profiter pour voyager avant que ce soit juridicaine et la dernière méthode c'est venir en tant que chercheur d'emploi oui c'est possible la méthode de chercheur d'emploi elle est toute nouvelle elle est toute nouvelle et bref j'explique les questions si vous avez fini avec l'école au Cameroun ou bien dans le monde dans un pays quelconque et c'est pas hors d'allemagne et vous surtout voyagez pour venir en Allemagne vous avez fini avec l'école au Cameroun mais fini avec l'école à la même bonne note il faut préciser vous avez fini avec l'école à la même bonne note et vous avez fini avec l'école aussi dans une filière où les élèves ont besoin de main d'oeuvre et c'est encore l'ingénierie donc vous avez fini l'école dans ce domaine à une bonne note vous pouvez demander un visa en tant que chercheur d'emploi c'est possible quand je parle de fini l'école c'est à dire avoir eu sa licence ou son master ou son doctorat ou bien je sais pas trop quoi moi avec une très bonne note dans le domaine de l'ingénierie donc si vous avez fini l'école dans ce domaine là et que vous cherchez un emploi vous ne trouvez pas et aussi pendant votre vie vous pouvez peut-être faire les stages parce qu'il faut aussi avoir les soins professionnels donc vous avez fait les stages et tout vous j'ai l'emploi que vous ne trouvez pas vous pouvez voyager et venir en Allemagne en tant que chercheur d'emploi elle est nouvelle beaucoup ne connaissent pas encore profitez-en ce sont les 6 méthodes qui existent en 2020 pour voyager et venir en Allemagne c'est l'occasion pour vous d'en profiter avant que ce soit vulgaire si vous voulez voyager et venir en Allemagne je vais faire une récapacité ce qui a été dit donc nous avons le visa long séjour qui regroupe les nouvelles méthodes c'est-à-dire le visa en tant qu'employeur qualifié le visa pour les formations le visa en recherche d'emploi et les anciennes méthodes comme le visa open machine le visa recours familial le visa pour les études nous avons le visa aussi court séjour qui regroupe les visas pour les vacances pour les affaires et les gens l'utilisent tous les jours pour voyager donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire si il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à savoir les détails la procédure les documents en fourni comment s'y prendre je pourrais aussi faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça ou bien aussi vous pouvez aller sur le site l'ambassade de l'aliment de Cameroun vous informer tout y est vous pouvez aller lire regarder les documents et tout mais bon si vous voulez que vous le faites je peux faire une autre vidéo pour vous expliquer plus en détails comment vous allez vous prendre pour demander votre visa donc si la vidéo vous a plu likez partager avec vos amis commentez si vous avez des questions on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous à bientôt à bientôt